L'alimentation Applaudissements. Pour moi, le vortex, c'est un entonnoir. Déjà, physiquement, enfin, je veux dire, visuellement, ça forme un entonnoir. Et c'est un entonnoir qui n'est pas, qui, dans lequel, que l'eau forme toute seule, d'accord, et elle vient d'un plan horizontal, et elle se dirige dans un creux à la verticale. Et c'est cette rotation qui est beaucoup plus lente autour du vortex et qui prend de l'accélération au fur et à mesure que ça passe dans l'axe central du vortex. Et la vitesse s'accélère considérablement au point, effectivement, de mettre l'eau dans une situation de force, je ne saurais pas l'expliquer, est-ce que ça la structure, est-ce que ça la chauffe, est-ce que ça la... En tout cas, il y a une énergie intense qui se passe à ce moment-là, et l'eau reprend de la vigueur, puisque lorsque l'on passe de l'eau dans un vortex entre deux bouteilles, par exemple, c'est une façon de la dynamiser au sens où ça peut même se mesurer par le goût. L'eau qui est filtrée, comme on le sait, par l'osmose inverse, par exemple, c'est une eau qui est complètement plate, elle est défaite, elle n'a pas autant de présence en bouche que même une eau du robinet. Mais alors, si on prend, si on passe l'eau qui sort du filtre, qui n'a pas de présence en bouche, et on la passe dans le vortex, ou qu'on la passe dans le mouvement, que ce soit un vortex entre deux bouteilles... Ou si on la secoue, par exemple. Si on la secoue, ça peut aider, mais le vortex lui-même ramène, ressaisit l'eau, à mon avis, c'est la restructure à ce moment-là, et l'eau, de nouveau, reprend une présence dans la bouche. Et on retrouve finalement un mouvement qui est commun, qu'on va voir dans les rivières, dans les nuages, et d'ailleurs, j'ai même vu dans les organismes vivants, c'est un peu comme ça que se constitue l'oreille. Il y a des organes comme ça, il y a l'oreille, il y a d'autres organes qui se constituent avec... Ou on va reconnaître aussi... C'est un peu pourquoi sur les escargots, il y a la coquille qui représente aussi... Tous les mollusques sont très proches de cette nature de l'eau. Physiologiquement, les mollusques sont un peu une image de l'eau. Les vortex à l'intérieur des coquillages, ils sont figés, ils sont figés dans le coquillage, parce qu'ils sont dans un milieu très à queue, justement. C'est vrai que les escargots, ils sortent quand il pleut. En plus, voilà. Mais dans la mer, évidemment, on a toutes sortes de mouvements d'eau apparentes dans les coquillages. D'ailleurs, est-ce que tu aurais, pendant que j'y pense, là je rebondis sur ce que tu dis, tu sais, quand on prend un coquillage et qu'on entend encore la mer, est-ce que ça a une... Non, ça c'est parce que le coquillage, il change les ondes qui arrivent dans l'oreille. D'accord. Il change l'arrivée des sons. D'accord, d'accord. Mais c'est une... C'est une croyance populaire. Oui, c'est une croyance qu'on a nos enfants. Non, mais effectivement, même l'oreille, elle a aussi des formes qui sont très dynamiques, et qu'on rapproche évidemment de l'embryon. Donc l'embryon, il est dans l'eau. Il est dans l'eau. Il est issu quelque part un peu du vortex et de ces formes que génère l'eau quand elle le peut, quand elle est libre. Elle génère des formes, par exemple dans le sable, dans la plage. Eh bien, l'eau a créé des formes et on retrouve des formes de coquillages dans les formes de sable. On retrouve même des formes dans les cornes. Il y a des animaux où on voit cette... Absolument. Ce qu'on a vu dans... Ce que tu arrives à faire dans le bocal, on le voit... Alors, je ne sais pas si c'est peut-être une... des antilopes ou... Oui, oui, les cornes d'antilopes. Des cornes d'antilopes, voilà. Et on retrouve finalement ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Une vache en bonne santé, elle a des cornes qui sont très joliment formées. Et plus les cornes sont belles, plus la vache est en bonne santé. C'était un critère d'éleveur d'avoir des belles cornes sur ces vaches parce que c'était un critère de bonne santé. Aujourd'hui, on a enlevé les cornes aux vaches, mais on sait très bien que dans la corne, il y a tout un flux de sang qui est nécessaire à la santé de la vache. On leur a enlevé les cornes, alors les problèmes sanitaires s'ajoutent. Mais c'est un endroit où le sang passe et prend justement des forces universelles à travers la forme de la corne. Parce que le vortex, c'est universel. S'il est présent dans les mollusques, il est aussi donc présent dans la corne, mais il est présent dans la nature, comme si l'eau avait laissé justement ces empreintes-là dans la forme d'un arbre qui monte en torsadant dans l'espace. Ou même une plante annuelle, elle a aussi sa torsade dans la formation, la naissance des feuilles. Donc il y a une torsade partout dans la nature, des torsades. Et ces torsades, ces mouvements tourbillonnaires, ils existent dans la rivière. On sait aussi qu'une rivière qui n'a pas tourbillonné, enfin une eau, pardon, une eau qui n'a pas tourbillonné à la sortie d'une station d'épuration, c'est une eau qui est morte. Alors, ceux qui rejettent, enfin les compagnies qui rejettent de l'eau qu'ils appellent propre derrière, enfin oui, ce qui est propre, qu'on nomme propre, n'est pas forcément une eau vivante. Et pour cause, ça se constate dans la vie de la rivière, c'est-à-dire sur plusieurs centaines de mètres, selon la taille du ruisseau et ce qui est rejeté dans les ruisseaux, il n'y a pas de vie de toutes ces mollus et toute cette vie qui habite la rivière. Elle reprend à partir du moment où l'eau de la rivière a retrouvé ses forces de vie à travers ce tourbillonnement et tous ces obstacles qui engendrent des multiples tourbillons de toutes sortes. Alors ça me rappelle une expérience où un jour j'avais fait une randonnée et donc j'avais mangé quelque chose de gras dans ma casserole et l'eau était froide, donc ça c'est une expérience qu'on ne peut pas faire chez soi, c'est-à-dire avec de l'eau froide, dégraisser une casserole avec de l'eau froide, c'est juste impossible. Et ce que m'évoque, ce que tu es en train de dire, c'est cette même casserole froide, cette même casserole graisseuse, je l'ai mis dans le courant d'eau où il y avait beaucoup de tourbillons, c'était dégraissé. Ça a nettoyé. Ça a nettoyé. Je raconte cette expérience parce que je trouve que elle est très évocatrice déjà parce que les gens peuvent la faire eux-mêmes et ça m'avait complètement dégraissé et l'eau était froide, elle n'était pas chaude. Ça c'est intéressant. Peut-être que l'eau de la rivière, si on l'avait dans la rivière... D'ailleurs c'était aussi quelque chose qui était... que les anciens disaient lorsque l'on avait passé l'eau dans l'eau de la voir, le linge était beaucoup plus... au niveau de la sensation, porter un linge qui était passé dans l'eau de la voir était revivifiant. Inspirant. Oui. Et finalement c'est comme si il y avait une énergie qui avait circulé et qui avait... j'ose le mot informer, c'est-à-dire qu'il a informé le vêtement de vie. Voilà. Et nous on porte ça et donc ça nous influence d'une certaine manière. Ça serait une expérience aussi à faire ça. De nettoyer son linge au bord d'une rivière donc vivante où il y a plein de tourbillons et où on voit qu'il y a des signes que la vie, c'est-à-dire la faune et la flore habitent cette rivière. De nettoyer son linge à ce moment-là. Donc sans savon j'imagine. Il n'y a pas forcément besoin de savon. En tout cas un savon très doux. On peut utiliser des savons naturels. La cendre est un très bon nettoyant. C'est vrai. Et puis après de porter le linge et puis de faire l'expérience personnelle de voir... À ce moment-là les rivières n'étaient pas polluées comme aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais c'est une autre manière de faire l'expérience avec le vortex pour le coup. Oui. Donc il y a l'expérience du goût, l'expérience du linge porté. Il y aurait d'autres choses à dire par rapport au vortex. Par exemple est-ce que tu ne t'inspires pas de la forme de tes fontaines ? Est-ce que ce n'est pas une libre aspiration finalement de ce qu'on observe avec les vortex ? Si, si. Alors justement les vasques vives on les appelle les vasques vives qui sont les plus dynamisantes. Ce sont des vasques à brassage rythmique et tourbillonnaire. Ce sont les plus les plus vivifiantes pour l'eau. Elles sont utilisées pour des préparations de plantes. Ça peut être des tisanes, ça peut être des purins, ça peut être des préparations dynamiques, des préparations de... voilà, du... d'usage agricole et même des viticulteurs s'en servent pour le soutirage du vin parce que le fait de brasser rythmiquement et créer un tourbillon ça redonne, ça relance les levures et c'est une méthode qu'il faut utiliser avec beaucoup de doigté parce qu'il dit que c'est très très puissant. Alors, je continue là-dessus, c'est que là tu entends de parler de rythme. Donc c'est comme si l'eau avait une musique à train sec parce que moi quand j'entends rythme je pense à musique. Oui, mais le rythme c'est... Non, c'est pas forcément un rythme audible, un rythme... Le rythme est visible aussi dans l'expression des formes. Regardons une feuille. Une feuille avec toutes ses nervures. C'est l'expression du rythme ça aussi. Ah oui. C'est-à-dire que tout ce qui sort de la plante, la composition de la... le port de la plante ce sont des rythmes ça. C'est une expression rythmique. Voilà. Donc c'est... Le rythme effectivement on peut au premier abord se dire voilà c'est un rythme musical mais c'est aussi un rythme qui est qui est visible dans la... dans le vivant et justement des formes de bois on regarde une planche c'est des rythmes aussi c'est des rythmes parce que tout est des superpositions et ça exprime le rythme. Alors en fait ça m'évoque le livre de Ernst Marty qui a écrit Le Miracle dans le Vivant si je me souviens bien du titre où il parle justement de l'éther de son et c'est un peu ce dont à quoi ça m'évoque quand tu me parles de rythme et que tu me parles des nervures et que tu me parles parce que lui par exemple pour moi c'est l'image que j'avais c'est-à-dire que par rapport à l'éther de son donc forcément je fais une extrapolation par rapport à la musique et finalement quand on regarde un arbre c'est comme une partition c'est-à-dire que disons que on ne peut pas expliquer par les lois de l'eau le feuillage d'un arbre il faut aller beaucoup plus loin de ça et là me semble-t-il ce que tu évoquais par le rythme c'est-à-dire que l'éther de son qui est le complément de l'eau qui est présente dans les végétaux par exemple et qui va créer cette division c'est on a besoin de l'éther de son et effectivement quand on y réfléchit un tout petit peu la musique c'est quoi ? c'est des notes donc individuelles une séparation mais ça forme quand même un ensemble une composition c'est un peu comme ce que les scientifiques appellent avec la cohérence en physique quantique les domaines de cohérence où on a plusieurs poissons ou plusieurs oiseaux mais qui forment un tout à chaque fois mais ça reste quand même et ce qui est très intéressant dans ce livre il évoquait la chose suivante c'est que finalement il y a une information qui passe c'est c'est le c'est le silence entre deux notes et c'est ça qu'on capte tout à fait ça c'est plutôt bizarre parce que on va plus moi j'aurais plutôt dit c'est la note que je vais capter non non c'est l'espace qu'il y a entre les notes qui va faire que je vais prendre une information et et j'ai l'impression que c'est ça le rythme enfin ça m'évoque ça après je ne suis pas c'est alors donc donc visiblement il y a un rythme et quand je vois les différentes vasques que tu as que tu as que tu as faites donc à chaque fois il y en a qui sont différentes donc en quoi tu te bases est-ce que pourquoi tu vas faire d'une telle manière est-ce que tu vas faire ça à la demande des gens qui vont te commander des vasques ou tu le fais selon l'inspiration tu fais des propositions comment ça se passe alors ça se passe selon les inspirations alors on peut effectivement ça se passe aussi selon les inspirations oui bien sûr mais c'est oui parce qu'on a une idée et puis on voudrait la mettre dans la matière en forme donc voilà ça peut être aussi une commande pour un endroit spécial bon ça arrive peu souvent mais ça arrive ça fait du bien parce que c'est des gens qui veulent quelque chose qui soit personnalisé mais en réalité oui alors donc c'est empirique donc on cherche on fait couler de l'eau et puis on cherche le bon accord et oui oui et là encore une fois en fait c'est comme si tu étais un compositeur absolument mais c'est un compositeur un luthier plutôt enfin je dis voilà on compose la forme c'est génial mais on la compose de telle sorte qu'elle va résonner elle va résonner quelque chose qui dans l'eau va se manifester va se créer et va et va donner des sons et va donner des rythmes alors là tout à l'heure on parlait de cohérence dans la nature des oiseaux et des animaux qui se meuvent ensemble et bien là on cherche la cohérence entre la forme et l'eau voilà et c'est là qu'on trouve justement il faut trouver le juste milieu ce que j'appelle le bon accord pour trouver pour trouver par la forme trouver un écoulement qui soit non seulement agréable à regarder mais aussi agréable à écouter voilà et tout ça tout ça est lié et peut se relier voilà sur la sur la par la forme et on va on va utiliser on va utiliser des formes qui seront plus plus toniques enfin des formes creuses qui vont être plus toniques qui vont donner de l'action à ce mouvement dynamique par l'eau et lorsque on voudra donner une amplitude plus large et bien on va utiliser des formes plus larges et l'eau va rester plus longtemps dans les formes ah ben c'est c'est extraordinaire parce qu'en fait ce que je suis en train de comprendre c'est que après avoir lu le livre du cas sensible de Théodore Schwenk on apprend dans ce livre que l'eau et l'air sont deux fluides finalement quand je je t'entends dans ton travail tu tu serais ce genre de de fabricant de d'instruments de musique mais pas les instruments de musique classiques qui utilisent l'air pour la musique mais forcément puisque l'eau c'est un poids donc toi il va falloir que tu travailles non pas je dirais dans la dans la subtilité du son que ça va dégager donc pas en fonction de l'air pas en fonction du fluide air mais plutôt en fonction du fluide eau donc là pour le coup on va avoir la chose dans la forme quelque chose qui va prendre l'eau on va la la recevoir et en fonction de ses propriétés en fonction de l'instrument que tu veux et quel quel rythme tu veux donner à l'eau tu vas former enfin tu vas faire des formes particulières et à un moment donné c'est très intéressant en fait c'est comme si c'était un instrument de musique mais pour l'eau tout à fait mais c'est pour ça que je dis souvent que les vasques vives sont à l'eau ce que la flûte est au vent nous y sommes c'est extraordinaire d'accord et quand il y a et les inspirations c'est juste parce que tu cherches tout le temps ou est-ce que c'est à force de travailler tu veux plutôt aller vers telle tonalité ou tu veux aller vers telle autre est-ce que finalement ton travail c'est un travail qui ressemble à un travail de recherche est-ce que tu as un but ou est-ce que c'est plutôt juste l'amour de créer non mais il peut y avoir il peut y avoir différentes façons de de commencer une forme si on veut faire une forme qui va être agréable agréable à l'écoute sur le plan auditif et bien ça il va falloir vraiment travailler sur les sonorités si on veut faire une forme qui soit tonique pour l'eau c'est déjà il y aura plus de volume d'eau qui va arriver et puis quand il y a beaucoup de volume c'est pas forcément plus agréable alors quand il y a beaucoup de volume si c'est au loin dans la nature c'est un fond mais si c'est au près on arrive de nouveau dans une présence tellement forte que finalement c'est pas forcément aussi agréable que celle où on aura travaillé justement sur des rythmes des écoulements plus lents plus avec moins de débit et c'est la matière est-ce que tu vas aussi faire en fonction de la matière que tu vas utiliser est-ce qu'il va y avoir un changement de comportement de l'eau en fonction de la matière que tu vas utiliser oui surtout au niveau de la surface parce qu'une surface qui est très lisse qui n'a pas d'aspérité l'eau va glisser dessus beaucoup mieux alors qu'une surface lorsqu'on travaille sur les surfaces de la pierre recomposée si on enlève beaucoup de surface et bien l'eau devient rugueuse et l'eau glisse beaucoup moins bien si c'est une surface en vert et bien l'eau glisse très très bien et on aura même des sonorités qui vont être un peu plus cristallines parce que le vert il va même avoir une petite résonance alors que la pierre elle absorbe plus alors mais qu'est-ce qui te pousse à créer en fait qu'est-ce qui te quelle est la direction que tu prends c'est-à-dire que par exemple est-ce que tu as cette envie de comment dirais-je de trouver les fontaines qui vont permettre à l'eau de pouvoir produire le son que tu trouves je sais pas idéal ou en tout cas un son qui se rapproche quel est ton quel est ton référentiel quel est ton ton jaugement c'est-à-dire que tu cherches alors j'imagine que tu cherches par exemple quelle est la forme ou explorer d'autres formes d'ailleurs d'où te vient est-ce que c'est déjà quelque chose d'inné enfin je veux dire c'est une compétence que tu as c'est-à-dire par rapport à la forme et qu'est-ce qui va te permettre d'aller dans telle direction dans telle autre ou est-ce que c'est tout simplement des idées des gens finalement comment tu parce que mon interrogation c'est finalement tu construis des fontaines j'imagine que ces fontaines le plus c'est entre autres de les vendre et puis à un moment donné tu vois quel succès ont certaines mais visiblement à ton temps tu ne te satisfais pas juste de faire des fontaines de les vendre mais tu as envie de créer d'autres fontaines même est-ce que c'est par rapport aux gens par rapport à l'eau par rapport à toi par rapport à des besoins d'aujourd'hui c'est voilà s'il y a un public qui s'intéresse à un côté ludique de l'eau on va chercher une forme qui va être justement assez accessible au niveau du prix parce que par là il y a la grandeur de la forme la taille de la forme mais en même temps si c'est un public qui recherche une eau qui est dynamisée on va travailler sur d'autres critères voilà donc c'est vrai qu'à force de travailler dans les multiples domaines on a des idées qui viennent et puis on va chercher une forme qui va répondre à des besoins est-ce que tu vas chercher la forme qui répond à tous les besoins ou est-ce que par expérience tu sais que ce n'est pas possible à tous les besoins il y en a une qui a été créée par John Wills donc le fondateur de la méthode Flowform en 1970 John Wills le sculpteur anglais qui s'est inspiré des travaux de Theodore Schwenck qui a lui-même et lui-même Theodore Schwenck était un hydrodynamicien donc un scientifique un observateur très pointu de l'eau il a écrit son livre dans les années 60 qui n'a pas vieilli d'un iota aujourd'hui il n'y a pas un seul mot à changer et donc en 1970 il fait appel à un sculpteur John Wills qui lui a cheminé pendant 40 ans voilà mais déjà au bout de 20 ans il a créé une succession de formes qu'il a appelé Sevenfold cette pièce cette partie et que j'ai baptisé en français Symphonie et là c'est une forme c'est une succession de formes différentes qui offrent des sonorités variées sur une cascade d'un linéaire de 3 mètres et il y a beaucoup de variantes pour moi c'est un véritable chef d'oeuvre voilà c'est sorti de sa main et déjà là il a déjà il a déjà il a déjà incarné quelque chose qui est déjà immense immense d'ailleurs c'est très intéressant parce que dans ton travail tu incarnes énormément finalement parce que là les fontaines sont quand même assez alors il y en a des toutes petites oui j'ai vu alors là pour le coup c'est plutôt un son pour le je dirais ils sont très doux ça ne va pas être un son très frappé comme tu as dit tout à l'heure mais quand même la plupart de tes fontaines de ce que j'ai pu voir dis-moi si je me trompe mais quand même elles sont assez imposantes oui il y en a des petites qui vont dans les petits jardins pour le plaisir d'avoir de l'eau une présence d'eau qui circule justement avec tout ce que ça peut apporter la présence de l'eau dans le jardin la présence des oiseaux les patraciens quand on fait un bassin même les papillons et les plantes surtout on profite autour parce que ça ça offre un microclimat qui est qui est donc très précieux dans le jardin mais voilà les plus grandes on les met plutôt dans le paysage plus large où il y a plus d'espace mais voilà on commence dans la maison ou un petit jardin intérieur et ça peut être après dans des grands espaces des étangs des rétentions d'eau voilà en passant par tous les côtés fonctionnels et toutes les multiples applications qu'on peut faire sur un plan purement fonctionnel c'est à dire l'abreuvement des animaux les traitements des eaux d'irrigation et les traitements des eaux de préparation tu avais un exemple comme ça en Suisse où il y a pour une commune il y a eu quelqu'un qui a eu la volonté d'utiliser dans une station de captage oui c'est ça il a utilisé des vasques des vasques vives donc pour repolariser l'eau parce que visiblement l'eau devenait agressive après le passage dans la turbine parce qu'évidemment là où on capte l'eau dans les montagnes elle vient des hauteurs donc c'est très tentant de faire une turbine ça produit de l'électricité néanmoins lorsque l'eau passe au même titre dans une pompe qui tourne très vite et des pompes à pression sont des pompes qui démolissent la structure de l'eau et donc c'est pour ça qu'on utilise des pompes à débit plutôt dans nos applications puisque les pompes à débit ont des pales très douces et elles demandent en plus de ça beaucoup moins d'énergie parce qu'on déplace de l'eau on la monte très peu mais il n'y a pas de pression donc là l'eau qui était en l'occurrence produit produit de l'énergie et bien elle agressait les citernes dans cette station de captage qu'est-ce qu'elle t'appelle par agresser ? elle agressait c'est-à-dire qu'elle mangeait les parois voilà elle mangeait les parois le fait simplement de passer de passer l'eau dans les vasques il retrouvait un équilibre de structures qui en fait n'agressait plus les citernes alors ce que ça m'évoque c'est comme si l'eau avait parlé en fait ouais et il a reçu l'information c'est un peu comme quand on parle à nos animaux ils parlent notre langue mais à leur façon de se comporter on va en déduire des choses des choses parfois qui sont complètement à la limite c'est comme si c'était un être humain alors qu'on n'est pas et on le sait et là ça m'évoque ça l'eau elle a fait quelque chose et elle a fait ce quelque chose qui allait comprendre la personne qui était en charge de cette station et elle a eu cette idée en tout cas où elle a eu l'opportunité où elle a eu le hasard à bien fait les choses puisqu'elle connaissait ton système et donc après tout est revenu dans l'ordre oui et pour lui c'était important parce qu'il voulait fournir une eau de qualité c'est extraordinaire quelqu'un qui a une responsabilité comme ça avec un public et prenne le parti de dorloter l'eau si les gens veulent en savoir plus t'as un site internet alors on peut aurait-tu nous dire même s'il s'affichera alors fontainecoralis.com voilà fontaine au singulier coralis rattaché c-o-r-a-l-i-s point com voilà et sinon on accueille au téléphone aussi les gens qui ont des questions et vous accueillez aussi physiquement j'ai vu et aussi physiquement parce que alors du lundi au vendredi si on a un site internet on a aussi un site terrestre et c'est un jardin qui se visite voilà et on prend rendez-vous lorsqu'on a besoin d'avoir un contact direct ok bien merci à Mickaël merci à Mickaël